Musique de générique Salut à tous, aujourd'hui on va parler du live d'Ankama de ce mardi 16 juillet 2019 et qui parle principalement de Temporis Enfin j'ai en tout cas récolté que les informations de Temporis Du coup deux choses, si vous avez déjà vu le live je ne vous apprendrai rien de plus Et si vous n'êtes pas intéressé par Temporis, vous risquez fortement de perdre votre temps vu que je ne vais que parler de ça Il y a une cinquantaine d'informations différentes, alors je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop long N'hésitez pas à aller voir en description, j'ai mis des time codes pour aller là où ça vous intéresse en gros Parce que toujours le but c'est de ne pas vous faire perdre votre temps Du coup c'est parti, on commence maintenant avec la première grosse catégorie dans laquelle j'ai classé les informations C'est le fonctionnement général du serveur Alors déjà Temporis sera évidemment en monocompte, comme toutes les expériences Temporis Le changement de classe sera disponible, vous pourrez choisir votre serveur si vous n'êtes pas préinscrit Parce qu'en gros pendant les préinscriptions c'est Ankama qui va vous répartir sur les serveurs par rapport à là où il y aura vos amis Bon ça vous le savez déjà Autre chose, les mercenaires du coup seront ensemble si à la création du personnage dans la partie de la préinscription Vous cliquez sur un ami pour dire que vous voulez le rejoindre Alors c'est vrai qu'ils ont cité les mercenaires dans le live mais je pense que ça marche pour Bonta et Brakmar Alors faites bien attention lors de votre préinscription à ce que vous ayez bien cliqué sur vos amis Si vous voulez les rejoindre parce que je pense que c'est comme ça que ça fonctionne pour les rejoindre Enfin pour certains d'être sur le même serveur en tout cas Sinon à part ça il est impossible d'arriver à la dernière semaine et de s'inscrire dans la faction gagnante Déjà parce que vous ne savez pas quelle faction va gagner vu que vous allez savoir au dernier moment Et donc du coup voilà c'est pas possible de s'inscrire pour recevoir les récompenses des gagnants dans ce sens là Sinon il n'y a pas de potion d'expérience qui est possible de récupérer de Temporis 2 pour l'utiliser sur Temporis 3 Dans la même lignée il n'y a pas de cadeaux en attente possibles comme des boosts ou quoi utilisables sur Temporis 3 Je pense notamment au Shigejax ou truc comme ça Sinon seuls les objets en shop plus les récompenses Temporis seront gardés à la fin de Temporis En plus de la potion d'expérience que vous connaissez déjà tous Ensuite on va parler un peu des généralités Alors bon c'est assez court hein Toutes les montures seront utilisables Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé si toutes les montures sont utilisables Donc la réponse est oui Et il n'y a pas d'accélération de la reproduction de montures Donc ça c'est important à savoir pour les éventuels éleveurs qui auraient été intéressés par ça Maintenant on va parler des bonus et boosts Alors il sera prévu des petits trucs en plus pour faciliter la progression en début de serveur Dans les petits boosts notamment qui est en tout début de jeu à la création du personnage donc tout au début Il pense à donner 50 en puissance et 50 en vitalité Ce qui va être quand même pas mal utile Sinon à part ça il y aura des bonus de caractéristiques permanents qui seront accessibles Donc les valeurs seront mesurées C'est pas des bonus qui vont vraiment vous permettre d'être surcheatés Ça va vous donner un petit boost sympa mais sans plus Et sinon il y a des bonus de prospection dont il parlait Qui vont concerner toute la faction Par contre vous allez avoir besoin d'un investissement personnel pour y avoir accès Histoire que n'importe qui n'y ait pas accès C'est assez logique Pour ce qui concerne les guildes et les alliances Donc les bontariens ne pourront pas être en alliance avec des braquemariens Enfin en guilde en tout cas avec des braquemariens et réciproquement Et du coup par extension au niveau des alliances Il ne pourra pas y avoir des alliances avec des guildes braquemariennes et bontariennes C'est soit que braquemar soit que bontar Pour ce qui est de la prison Alors en gros l'investissement dans l'effort de guerre ne va pas vous donner d'objets, ressources, équipements ou autres Vous allez obtenir des tempotons avec Et en plus l'effort de guerre va donner en faible quantité des consommables Alors très faible quantité donc il va falloir faire gaffe à ça Qui vont vous permettre entre autres de sortir de prison sans avoir à payer ou sans avoir à attendre Mais sans très faible je le rappelle c'est important Sinon il n'y a pas de prison si vous vous faites battre en AVA Les kamas qui sont donnés au PNJ pour sortir de prison sont perdus Ils ne sont pas envoyés à la faction adverse Ils vont être détruits tout simplement On ne connait pas encore la valeur des kamas qui permettront de sortir de prison Mais on sait en gros que plus vous allez monter de niveau Plus c'est cher Quelqu'un de niveau 1 ne va pas devoir payer 30 000 kamas par exemple La prison sinon elle va durer 15 minutes Mais ça peut être modifié Voilà ces 15 minutes c'est une valeur qu'ils ont donné sur le live Mais ils ont aussi bien précisé que ça pouvait être modifié Que ça peut être changé Donc vous ne passez pas forcément là dessus Autre chose vous pouvez changer de personnage si vous êtes en prison Pour en jouer un autre sans aucun problème Sinon on va parler maintenant des événements Alors il n'y a pas de contenu spécifique en plus Ça se temporise comme des quêtes etc Donc il n'y a pas de contenu en dehors des succès prévus Que vous connaissez déjà Qui vont vous permettre de débloquer des objets d'appart Par contre il y a beaucoup d'événements qui vont être prévus C'est des événements d'animation Alors dans les exemples qui ont été donnés Il y a des têtes mises à prise Des têtes mises à prise pardon Si quelqu'un s'amuse à farm particulièrement beaucoup de PVV Bon ça c'est un exemple de truc qu'ils ont donné Autre chose C'est possible de gagner des kamas en récompense A ceux qui remportent les événements Donc c'est les MJ qui vont être présents sur le serveur Qui vont donner des kamas en récompense A part ça pour les récompenses du serveur Donc il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule faction Qui gagne sur tous les serveurs réunis Alors c'est important de préciser que ce n'est du coup Qu'à la toute fin de Temporis qu'on saura vraiment qui a gagné Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure mais je le répète maintenant Sinon à part ça il y a énormément de récompenses Qui vont être disponibles Donc il y a des récompenses cosmétiques de type Bonta Enfin de Bonta Brakmar Plus des récompenses spécifiques à Temporis Donc ça c'est pendant le jeu qui vont aider à la progression Durant le serveur Donc en gros après le serveur Vous remportez surtout des récompenses Donc les cosmétiques Bonta Brakmar et les potions d'XP Pour ce qui est de la fusion de serveurs Parce qu'il y en aura très forcément une Il y a de grosses chances Donc la fusion se fera plus rapidement que pour Temporis 2 Alors moi je n'y étais pas sur Temporis 2 Mais Ankama ils disaient eux-mêmes qu'ils s'y étaient pris assez tard Pour Temporis 2 Du coup là ils disaient que non ils vont être un peu plus à l'affût Pour ce Temporis 3 L'intention aussi par rapport à la fusion C'est que malgré la fusion il va quand même Y avoir un équilibrage constant Pour que toutes les factions aient toujours autant de chances de gagner Voilà c'est pas L'intérêt est un peu nul Si il y a une des deux factions qui est en avantage par rapport à l'autre Après une fusion quoi Pour ce qui est de l'effort de guerre Alors le don de Kama va vous permettre un gain d'XP Ce n'est pas du tout un don de Kama qui est gratuit Vous allez gagner une petite valeur d'XP Par les Kama donnés à la faction Donc ce sera plus important au tout début de jeu Et ce sera toujours la même valeur Du coup ce sera toujours une valeur assez faible Donc voilà c'est assez logique Vu que vous avez moins de besoin d'XP pour monter à bas level Ca sera plus utile à bas level qu'à haut level A part ça il y aura un nombre maximum de Kama à donner par jour Mais le seuil il est pas défini encore En gros ça va être calculé de la façon suivante C'est à dire la somme de Kama que vous avez la veille Donc le jeu va partir de ça Et en gros il y a un certain pourcentage de tous ces Kama que vous aviez la veille Que vous allez pouvoir mettre à votre effort de guerre en gros Donc voilà c'est pas un seuil fixe C'est pas par exemple 30 000 Kama max Ou 200 000 ou je sais pas quoi C'est une valeur en pourcentage Donc en gros plus vous avez de Kama Plus vous pouvez en donner C'est assez logique Et dernière chose Il n'y a pas de donation de Kama le premier jour Seulement le deuxième Donc ça suit la logique de ce que je vous expliquais Vu qu'il part du principe Vu qu'il part du nombre de Kama que vous aviez la veille Vu qu'il n'y a pas de veille au premier jour Bah ça marche pas Logique Ensuite donc des informations un peu diverses Toujours dans le fonctionnement général du serveur Donc les API seront accessibles pour tout le monde Et les HDV seront communs Alors en Kama ont bien précisé qu'ils auraient bien aimé Que les HDV soient spécifiques à Bontai et Brakmar Mais du coup contrainte technique c'est pas possible Dommage Sinon il y a l'île Vulcania Qui sera ouverte sur Temporis 3 Autre chose Temporis 3 garde les potions d'expérience Et non les personnages Alors ça c'est une petite anecdote Car en gros Temporis 1 a prouvé que 97% des personnages récupérés de Temporis 1 N'ont pas été rejoués Tandis que la quasi totalité des potions d'XP de Temporis 2 Ont été utilisées En gros c'est pour une petite info bonus Sinon à part ça dans le ladder On pourrait avoir pas mal d'infos Mais ce sera différent des serveurs classiques Bon y'a rien qui a été dit de plus Parce qu'ils sont encore en train d'affiner tout ça Mais en gros ça va être différent des serveurs classiques Et il y aura pas mal d'infos Par rapport aux personnes que vous voulez regarder Sinon y'a pas de ladder en temps réel Pour s'il y a des métiers Enfin ça c'est logique Sinon Ankama a parlé de pouvoir faire l'intégralité Du contenu d'Astrub Enfin Astrub pour ceux qui Dont ça se fichait que je dis Astrub Donc c'est possible de faire l'intégralité de ce contenu là Sans se faire agro Ce qui nous fait nous demander en gros S'il y aura des agro dans tous les alentours de la ville Et Athénéla Moi je partais du principe Qu'il allait pas y avoir d'agro à Incarnam Et à Astrub et au Zap Mais apparemment peut-être que les alentours de la ville Et Athénéla Ce sera pas possible non plus Bah ça reste à voir Et enfin Donc toujours dans l'option diverse Enfin dans la catégorie diverse Les mercenaires auront des bonus en plus De tout le monde Et Bonta et Brakmar Et en plus ils servent à équilibrer Ils ne peuvent pas changer de faction ensuite Ca c'est super important C'est pas le mercenaires qui s'adapte en gros aux besoins Moi je pensais ça C'est pas un mercenaires qui va s'adapter aux besoins De la faction la plus faiblement représentée C'est en gros imaginons On manque de Bonta au début Vous allez être à Bonta Et vous ne pourrez plus jamais changer Donc ça c'est important de le savoir Ensuite la deuxième grosse grosse catégorie Dont je vais parler c'est le PVM Donc il n'y a pas d'objets dropables Comme sur Temporis 2 Donc Temporis 2 c'est des spécifiques items dropables Là c'est pas du tout le cas C'est un système assez normal Comme celui qu'on connait Aussi les joueurs qui s'investissent dans les succès spécifiques à Temporis Et qui progressent dans leur alignement Pourront gagner des bonus de caractéristiques Y compris des bonus en prospection Pour avoir plus de butins Il faut savoir qu'en gros Plus vous allez être investi au niveau de votre jeu Plus vous allez avoir de gains A part ça pour ce qui est du taux de drop Il ne va pas changer Donc par contre en fonction de l'investissement Comme je vous le disais Plus vous allez être investi Plus vous allez avoir des bonus Et dans les bonus Ca va y avoir des bonus de prospection Plus des consommables Qui vont augmenter la prospection Mais ça du coup on en a déjà parlé A part ça il y a un nerf des cascargos Donc apparemment il y a même Depuis la mise à jour 2.52 Il y a eu des modifications effectuées sur cette zone Alors apparemment il n'y a pas eu de modification directement sur les cascargos Par contre il y a des modifications sur les mobs qui les accompagnent Pour nerfer un peu cette XP et ce farm là A part ça Dernière chose Donc les halitons Vous les obtenez par les quêtes d'alignement Plus chaque succès de Temporis Va vous donner un haliton Donc ça je le mets dans le zone PVM Parce que les succès De Temporis Généralement c'est des succès PVM Beaucoup Ensuite la 3ème grosse catégorie dans laquelle je vais classer les informations C'est le PVP Alors c'est les règles standards en PVP Du coup on va pouvoir monter jusqu'en 8v8 sans aucun problème Vous n'allez pas avoir de récompenses en tuant quelqu'un d'une autre faction Pour éviter la triche Les ailes seront toujours ouvertes et ne pourront jamais être désactivées Vous allez pouvoir agresser entre autres sur la carte du levier Qui permet de délivrer vos camarades Sinon ce serait trop facile Il n'y a pas d'immunité particulière après avoir été agro Donc c'est pas prévu en tout cas Mais pareil ça peut être retouché Ils ont insisté là dessus Il ne se passe rien du tout Si un niveau 100 va agresser un niveau 30 par exemple C'est la guerre donc c'est assez libre A part ça les ailes grandissent avec les victoires PVP Donc comme sur un serveur classique Autre chose il n'y aura pas de militien dans les cités Et encore dernière chose Il n'y aura pas de trac Ou en tout cas pas la notion de trac Par contre l'équipe d'animation Qui va être beaucoup présente sur le serveur Vont se réserver plusieurs idées du genre Comme des attaques de convoi par exemple Ou des têtes mises à prix Comme je vous ai dit un peu précédemment Pour ce qui est des alliances et des AVA Donc en gros les pépites vont permettre d'obtenir les colisétons en les échangeant Ce qui permettra d'obtenir les récompenses associées C'est possible qu'une alliance brakmarienne attaque le prisme d'une autre alliance brakmarienne Par contre pendant les guerres d'alliances Quelqu'un qui ne fait pas partie de l'AVA Par exemple un montarien Qui est en dehors de l'AVA Entre deux alliances brakmariennes par exemple Ne peut pas agro des brakmariens Sans faire partie de l'AVA En gros ce serait un peu logique Ce serait un peu de cité Sinon il y a une liberté totale des joueurs pour les alliances Donc soit d'en faire une seule énorme avec tous les montariens et tous les brakmariens Soit d'en faire plein Donc ça voilà c'est laisser libre aux joueurs Comme le système actuellement en gros Pour l'anecdote marrante à ce sujet là Ankama ils ont partagé leur idée de créer une alliance Qui est clairement identifiée Ne comprenant que des membres d'Ankama Mais bon ils savent encore s'ils vont le faire ou pas Et du coup la dernière grosse catégorie qui ne contient qu'une seule information C'est par rapport aux métiers Donc en gros les halitons vont servir aussi pour augmenter les métiers Et en gros ils ont donné la valeur Que 40 halitons vont vous permettre de monter un métier niveau 200 Voilà donc vous débloquez 40 halitons, vous avez un métier niveau 200 et voilà Bon et voilà pour toutes les informations J'espère que la vidéo vous aura apporté donc les infos que vous recherchiez Pour ceux que ça intéresserait Moi je vais jouer Feka à Bonta Bon le pseudo vous le connaissez C'est celui de Youtube Suzan Et je compte d'ailleurs partager mon aventure en vidéo En plus d'autres trucs pour ceux que Temporis n'intéressent pas Je vous oublie pas quand même Bref n'hésitez pas à me partager en commentaire votre classe et votre faction Éventuellement vos questions si vous en avez En espérant que je sois en mesure d'y répondre Mais normalement tout est dans la vidéo A part ça je vous souhaite comme d'habitude de passer une bonne fin de journée Et une bonne fin de soirée Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz